Toi le poète, on t'avait dit que tu serais sans avenir, sans destinée, sans descendance, sans continuité. Toi qui as levé les poings, toi qui as coupé les pieds qui ne marchaient pas dans une direction tracée d'avance. Toi qui as crevé les yeux qui regardaient une autre image. Toi qui es venu comme une trombe marine. Toi le monologue du vent, la pluie qui ne touche pas terre. Toi le chemin contraire à tous les chemins. Toi qui as arraché la langue des endormis. Réveillez-vous, anesthésié. Toi la langue coupée des hommes en colère. Toi la brûlure de l'ombre sur les nuages de l'oubli. Toi le boiteux qui donnait des coups de pied dans le ventre de ta mère. L'heure de ton réveil approche. On t'avait prédit que tu finirais ton chemin sans avenir. Et ton heure arrive comme le printemps. On t'avait prédit que ton héritage serait la catastrophe. Ton nom renié. Ton œuvre détruite. Et tu reviens vers nous comme le messager des tourments. Nul plus que toi n'a le droit de rire quand on te bave au visage. Maintenant secoue ton sang glacé. Tu ne mourras pas de la mort de ceux qui laissent un nom mal aimé. Tu mourras dans tes propres limites, en toi-même. Mais la souffrance est toujours nouvelle comme la rose. Et quelqu'un naîtra un jour. Qui dira ton nom jusqu'à ce que les larmes surgissent de l'avenir ? Jusqu'à ce que les larmes fissent du néant, fissent de personne. Toujours ta clarté nouvelle incendie le soleil. Et toujours tu es dans ce passage sublime du sel de l'éphémère. Sous-titrage Société Radio-Canada